Salut tout le monde, c'est Geeks et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma carrière. On est ici en Hongrie sur le tourniquet hongrois. Alors on s'est laissé sur une amélioration de la monoplace et à nouveau on se retrouve avec une autre amélioration de la monoplace. L'écurie a décidé de vraiment mettre les bouchées de double pour essayer de rattraper son retard sur l'ensemble du peloton. Même si on fait de très très bons résultats, il faut quand même monter pour essayer d'aller chercher plus facilement les podiums et pourquoi pas les victoires. Du coup on est parti après cette petite intro d'amélioration pour un saison longtemps qu'on n'était pas revenu sur des essais. Et du coup voilà, on est parti pour le tout de présentation avec le tour de reconnaissance habituel des essais. Du coup on freine ici entre le panneau 50 et le panneau 100 mètres. On est un petit peu gêné. Mais deuxième zone de DRS, ça procède de la ligne droite. On arrive sur l'un des virages les plus compliqués du circuit. On va freiner ici au milieu. Pareil entre le 50 et 100 mètres. Attention ici à ne pas trop perdre la corde. On va accélérer comme on peut. Et on arrive sur le virage à l'aveugle. Qui n'est pas à l'aveugle. Quand on a une caméra extérieure. Avec la caméra cockpit que c'est compliqué. Là aussi pareil, on reste en quatrième pour garder le maximum de vitesse. Attention ici à la réaccélération. On freine ici au panneau 50 mètres sur cet épingle. Le chicane pardon. On descend un rapport ici. On touche la bordure. Ici c'est vraiment la partie du circuit qui est très très importante. Parce que si on n'a pas de rythme dès l'entrée. Ça va être compliqué de le récupérer tout au long du tour. Et on arrive sur le dernier secteur. Avec ce virage pratiquement en angle droit. On arrive sur l'avant dernier virage. Une courbe à gauche. J'ai du mal à prendre vraiment sur ce jeu. On va essayer de prendre la plus large, la plus grande largeur possible. Et ici pareil, on prend large. Puis on revient rapidement sur la corde. On va accélérer fort. Deuxième zone, première zone de DRS du coup. Et du coup, on fait le tour parfait pour cet essai de tour de reconnaissance. Bon, maintenant franchement, je ne l'aimais pas souvent. Mais ça m'arrive souvent maintenant de faire des perfects. Il n'y a que que à Bakou, il me semble qu'on ne peut pas le faire. Vu que quand on arrive, vous savez, le virage qui est très très étroit. Il nous demande de prendre une trajectoire. Mais genre, tout à droite. Donc ouais, c'est impossible à faire un perfect sur le circuit de Bakou. Mais bon, voilà. On est parti du coup pour le tour de Q1. Nos objectifs, c'est toujours les mêmes. Battre notre coéquipier, c'est de battre notre rival. Le mec, j'ai un jeu à peine, mais ça va être compliqué. Et du coup, on est parti pour ce tour de Q1. Avec un très très gros soleil. Au-dessus de nous. Il viendra que je ne serai même un tout petit peu perturbé. Pour l'instant, tout se passe bien. Ici, c'est vraiment... On peut céder du panneau à droite de safety car, il me semble. Mais moi, je m'aide un petit peu du régime moteur, en fait. C'est ce qui... On va dire que c'est l'indication qui me dit Tiens, là, il faut que tu tournes, il faut que tu freines un petit peu. Et du coup, on est parti pour le tour de Q2. J'ai coupé la moitié du tour de Q1. Ce n'est pas le plus important, vu que ce n'était pas le plus rapide. Et du coup, on est parti pour le tour de Q2. Pareil. À l'habitude. On n'a pas réactivé tout ce DRS. J'espère que ça ne posera pas de problème. On a quelques dixièmes de retard déjà. C'est tout à fait normal. Et Lewis Hamilton, la Mercedes, de toute façon, est très très au-dessus de tout le monde. Et elle est également au-dessus de la deuxième. La Red Bull est quand même assez long au niveau de la recherche et de développement. Nous, on est là à la huitième, je crois, la huitième force du plateau. Il faut vraiment mettre le boucher double. On n'est pas très très loin du septième et sixième. Je pense même qu'avec deux améliorations à la suite, on peut passer devant les Ferrari. Du coup, rien n'est perdu. On va voir ce que ça donne pour les prochains Grands Prix. On va essayer, avant la trêve estivale, entre guinées, de passer devant Ferrari et de rattraper Manor. Parce que, comme je l'avais dit, le premier week-end de course, notre objectif est de rattraper la Manor au niveau de la recherche et développement, celle qu'on avait très très bien, ce qu'on avait très bien fait avec la saison dernière. Et du coup, cette Q2 se termine en cinquième position. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, vu que c'est facile maintenant de rentrer en Q1 et Q2 et de passer en Q3. Au niveau du classement, on peut voir que Valtteri Bottas n'est pas passé, vu qu'il a pris le risque de passer en pneu soft. De l'hommage, Felipe Massa aussi s'est fait exclure de la Q1 comme ça avec les pneus soft. C'est très très idiot, en fait, de rouler avec les pneus soft quand tu sais que tu vas te faire te battre. Donc tant pis, on pressait l'ordi, il fait n'importe quoi. Du coup, on est parti pour le tour de Q3. On a un petit peu foiré notre premier virage. On a mal pris la courbe, on a mal réaccéléré. Attention ici, il y a ce virage. Ça va en plan, on le prend plutôt pas mal. Bon, la réaccélération. On va être loin des tours de compétition, c'est sûr, avec cette McLaren. Mais quand même, on faisait de se rapprocher de bons chronos vers les 1.20. Comment on fait Q2 ? On perd du temps également. Là aussi, on a freiné peut-être un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Clairement, ce n'est pas un très très bon tour. Là, on est très très proche du tour de Q2. Le tour de Q2, en fait, on l'a vraiment loupé. C'est sur le virage qui arrive, le freinage. On était parti limite tout droit. On fait juste un petit peu avant le panneau 50 mètres. Là, ça va en prendre plutôt bien. On peut réaccélérer assez fort quand même. La monoplace reste très très en place. Et là, on a un petit peu du mal ici, mais ce n'est pas grave. On gère plutôt bien. On n'est pas trop trop sorti large. On n'a pas pris la largesse de la piste. La largeur de la piste. Et on réactive le DRS. Et sur la ligne, ça donne le septième temps. Vous l'avez vu, j'espère ou pas. Parce que voilà, c'est affiché. Septième temps. Septième chrono de cette Q2. Clairement, ce n'est pas un très très bon chrono. Quand je pense qu'on aurait pu facilement passer en dessous des 1.20. Mais bon, ce n'est pas grave. On est derrière Major Stappen. Du coup, au niveau du rival, on va se faire encore pulvériser par le pilote Red Bull. Mais bon, je pense que ce rival est beaucoup trop fort pour nous. Même si au classement, il me semble qu'on est devant lui. Du coup, voilà. Comme je le disais, on est combien ? On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ème. Là, on est la 8ème force du paddock. Au niveau de la recherche et développement, comme on le voit à droite. Là, j'étais en train de regarder quelle amélioration j'allais apporter pour le Grand Prix prochain. Mais je pense que ça va être du coup la traînée avec les bas de suspension. Du coup, voilà. Les bras de suspension, pardon. J'ai dit les bas de suspension. Non, non, je ne pense pas qu'ils portent deux collants. Bref. Le petit générique où il n'y a plus le son. D'ailleurs, je suis bien énervé. Là, je voulais mettre une musique. Mais mon ordi, il plante comme je ne sais pas quoi. Du coup, je ne sais pas au moment où je commande s'il y aura la musique que je veux mettre. Bon, ça, ce n'est pas grave. De toute façon, il a la base de données avec certaines musiques. Mais en plus de ça, j'ai pété le mec l'USB et mon ordi RAM. Donc là, vraiment, c'est le top. J'essaye d'ouvrir un autre fichier avec une autre clé USB. Mais tellement que mon ordi RAM, je n'arrive même pas à savoir quel fichier il faut que j'écrive pour que ça puisse s'enregistrer sur la PS4. Vu que pour ceux qui me demandent, en général. Oui, voilà. On va à nouveau le dire pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Je joue sans aide en Ultimate. Donc la difficulté la plus grande. Et je fais mes montages sur la PS4. C'est pour ça que mes montages ne sont pas ahurissants comme les autres YouTubeurs que vous connaissez sûrement. Hydro, Dépélogaming, Jeff Harvick. Et tout le reste, qu'ils soient connus ou moins connus. C'est sûr qu'au niveau du contenu, montage et tout, peut être forcément moins bon que ces autres YouTubeurs. Forcément. Déjà, la qualité, je ne peux pas la mettre au top. Je ne peux pas la mettre, par exemple, en 1080. Je suis obligé de laisser tout ça en 720p. Mais bon, j'espère vraiment avoir un ordi très rapidement qui me permettra de faire des montages. Et pourquoi pas d'acheter le jeu sur le PC. Ça sera beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus rapide. Et faire beaucoup plus de montages et des mods et tout. Du coup, voilà. C'est pour ça aussi que je suis un petit peu moins motivé aussi à faire les vidéos. C'est vrai que le jeu, maintenant, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Moi, je suis toujours motivé à y jouer. J'aime bien et tout. Mais bon, à part vous montrer mon pilotage. Et voilà, quoi. Enfin, il n'y a rien de très, très ouf. Je ne peux pas commenter comme si c'était un vrai Grand Prix. Enfin, c'est assez compliqué. Je suis assez limité quand même avec la PS4. Même si, vraiment, elle n'a pas à rougir des autres logiciels de montage. Car ShareFactory reste quand même un bon logiciel de base. Et vraiment facile à prendre en main. Du coup, voilà l'extinction des feux pour ce tour de formation. Je vous donne rendez-vous pour le départ. C'est parti, les potes. Et là, tu peux... Donc, je ne sais pas. Je vous donne rendez-vous pour le départ. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501